Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour comparer trois feutres à sourcils. Donc depuis quelques temps, j'utilise le NYX que j'avais reçu de la part d'Emy pour mon anniversaire. Donc je vous remets le crash test de mes cadeaux d'anniversaire ici. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce feutre, mais ça reste un peu cher puisqu'il est au prix de 12,49€ sur Boosyshop et vous avez trois teintes de disponibles. Par contre, il est à 11,95€ et vous avez neuf teintes de disponibles sur le site de NYX français et je ne trouve pas pour commander en Belgique. Donc voilà, il est un peu moins cher sur le site officiel de NYX, donc si vous voulez et vous avez plus de choix, donc il y a un noir grisonnant comme ça. Je ne sais pas s'il ne serait pas trop foncé, mais bon, celui-ci va très bien, c'est le H-Brand que j'ai. Donc on va comparer aux Essence et aux Catrice qui sont sortis avant, mais que j'avais dit que j'achèterais et que je n'ai pas acheté. Finalement, voilà, je les ai achetés pour comparer à celui-ci parce que mon obsession du jour-là, c'est toujours pareil. J'ai d'abord fait, comme pour chaque sourcil que vous allez voir avec le Brow Freeze d'Anastasia, pareil, je vous remets le crash test juste ici. Donc on va commencer avec le NYX puisque c'est le seul que je connais déjà, c'est le Lift & Snatch en teinte H-Brown et dedans vous avez un millilitre. Donc quand on secoue, on sent bien qu'il y a une petite bille pour bien mélanger le produit, ce qui est très bien. Et la pointe est comme ceci, ce sont des petits poils, un petit feutre, vraiment avec des petits poils, ce qui permet de faire du poil à poil, tout simplement. Voilà, vous ne verrez pas grand-chose. Je vais appuyer un peu plus pour vous montrer la teinte. Voilà. Ensuite, nous avons le Catrice qui est au prix de 3,59€ sur Boosyshop toujours et il existe en 4 teintes. Donc moi, j'ai pris le H-Brown aussi. Il paraît plus clair comme ça, c'est le Brow Definer Brush Pen Long Lasting. Qu'est-ce qu'ils disent ? Crayons sourcils semi-permanent avec pointe en forme de pinceau ultra fin pour des sourcils naturels, agités avant l'utilisation. Et dedans, vous avez 0,7 ml. Donc après, rapport quantité-prix, ça veut préparer. Il y a une petite bille également. Alors, je l'ai juste ouvert quand je l'ai reçu et le premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'il coule. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et la pointe, ce n'est pas du tout pareil. Elle n'est pas ronde. Elle est un peu plate. Vous voyez, un petit peu en langue de chat. Et la teinte, je vais le mettre au-dessus de NYX. Il est quand même un peu plus orangé. Il a des sous-tons un peu plus orangés. Et les traits sont beaucoup moins fins. Donc au-dessus, c'est le Catrice. En dessous, c'est le NYX. Mais on va tester ça sur les sourcils. Et ensuite, nous avons le Essence, qui est le Tinity Precise Brow Pen Semi-Permanent. Je vais y aller. Qu'est-ce qu'ils disent en français ? Je ne trouve pas le français. Siloie-sourcils semi-permanent à pointe fine pour une application très précise. Textures faciles à accentuer pour une intensité graduelle. Colore durablement la peau. Utilisez un démaquillant pour les yeux. Et dedans, il y a 1,1 ml. J'ai pris la teinte dark brown puisqu'il n'existe pas en H-brown. Il est au prix de 2,59 euros sur Pousy Shop toujours pour 3 teintes. Donc là, la pointe est beaucoup plus fine. Plus courte et plus fine. Alors, par rapport au NYX, on va comparer tout de suite. Elle est un peu plus longue, mais aussi fine. Donc, je vous mets le NYX au-dessus. Mais, question épaisseur, elle est à peu près pareille. Donc, on va faire le petit swatch en dessous cette fois-ci. Alors, ouais, il est plus fin et la teinte est aussi un peu plus orangée, forcément. C'est ici du dark brown et pas du H. Par contre, ça file dans mes ridules de main. Donc, en dessous. Ici, vous avez NYX, Catrice et Essence. Donc, voilà pour le petit comparatif prix, quantité, pinceau et tout ça. Là, je vais vous montrer comment je l'ai fait avec le NYX. Comme ça, on pourra comparer le même source à l'un côté de l'autre pour voir. Là, c'est donc le NYX que franchement, j'aime beaucoup. Je vous montre comment je l'applique. Je vous montre le résultat une fois appliqué. Je vous montre avec la base appliquée et l'arcade sourcilière appliquée. Et avec le make-up terminé, comme ça. Vous pouvez vraiment voir ce que ça donne à chaque stade du make-up. D'ailleurs, les make-up que vous allez avoir tout le long de cette vidéo, puisque je vais devoir filmer sur trois jours également, ce sont les make-up de cette vidéo-là. Une palette 3 looks avec la fade into ou de Colourpop. Voilà, je vous laisse tout de suite avec l'application pour le NYX. On passera ensuite aux Catrice et aux Essence. Et à la fin, je vous dirai un peu ce que j'en pense après une utilisation seulement. Mais au moins, on aura déjà un petit avis. Donc, on va commencer par le NYX, puisque c'est celui que je connais le mieux, puisque je l'utilise depuis plusieurs jours maintenant. Et je vais donc faire mon petit sourceil. Donc, on fait des petits traits, petits traits, tout le long du sourceil, en suivant, bien sûr, le sens de la pousse. On fait la tête. Donc, le temps que j'en fasse un, l'autre, le produit a largement séché. Donc là, je donne toujours un petit coup de coupillon très léger pour atténuer les traits. Et voilà donc pour le côté, enfin pour NYX. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et après, je vais mettre ma base pour vous montrer un peu plus près encore. Et je vais me maquiller pour vous montrer ce que ça donne avec un make-up. Donc voilà ce que ça donne avec la base appliquée et l'arcade sourcilière poudrée. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne avec un make-up. Donc voilà, j'ai déjà fait mon sourceil, le NYX, pour cette deuxième partie. Et sur le deuxième, on va tester le Catrice. Donc voilà, je vous les ai présentées au début. Pareil, celui-ci, que le NYX, il y a une petite bibi à l'intérieur. Et je vous ai montré la pointe qui est différente. Elle est plus plate en fait. Plus en petite langue de chat, comme ça. Donc pour l'avoir aussi fin, je pense qu'il faut vraiment la mettre de côté. Donc écoutez, on va tester ça. Donc l'Oupi va beaucoup communiquer puisque je suis en train de boire un café en même temps. que je fais des vidéos. Donc c'est parti pour ce côté-ci. Alors attendez, j'essaie de la mettre du côté le plus fin quand même. Donc vu qu'on a remarqué tout de suite qu'il coulait légèrement, il est plus liquide. Donc on sent que c'est plus humide sur la paupière. Et il y a plus de produits qui sortent d'un coup. Bah écoutez, la teinte a des sous-tons un peu plus rouges. Rouge-oranger comme ça. Mais c'est pas trop mal. Bon, on voit bien les sous-tons rouges par contre dedans. On va le laisser sécher quelques petites secondes. Il était bruit chez vous chez moi, encore une fois. Je vais faire comme d'habitude, blender un peu les traits pour qu'ils soient un peu moins nets. Alors je préfère largement la couleur d'une X, ça c'est sûr. Surtout là, en comparant les deux. Maintenant je pense que tout seul, ça va. Mais on voit quand même bien les sous-tons rouges. Le pinceau est pas mal. Les traits sont quand même jolis. Donc je pense que je peux éventuellement l'utiliser. Donc je vous montre de plus près, sans base et par cas de poudré. Donc ça c'est Catrice. Vous voyez les sous-tons rouges quand même. Je crois que vous les voyez bien. Ça c'est le NYX. Donc voilà, là on voit bien les sous-tons rouges quand même. C'est dommage qu'il y a ce sous-tons rouge dedans parce que c'est du H-Bron aussi. Ça c'est dommage. Donc voilà, avec l'arcade poudré, la base appliquée, c'est un peu plus net, c'est plus joli. Rouge et moi c'est bien le rendu. Il sèche un peu moins rouge, mais on voit quand même encore un tout petit peu les sous-tons rouges. Mais ça va. Il est un peu moins précis que le NYX aussi, mais franchement, il se défend pas mal. Parce que ça donne avec le make-up complet. Donc là c'est le sourcaille, le NYX. Et le catrice. C'est franchement pas trop mal. Et maintenant on va tester le essence. Donc la différence c'est qu'il n'y a pas de bite dans celui-ci. Mais on va voir. La pointe est toute fine aussi. Ça j'aime beaucoup. Donc voyons voir. Bon, il fait vraiment un très bel effet poil à poil. Ça, il n'y a pas de souci. Il est vraiment très fin. La couleur est mieux que le catrice. Il y a moins de sous-tons rouges dedans. Il a un très bel effet. Il y a quand même des légers sous-tons un peu plus rouges. Puisque c'est un dark brown, on n'est pas un H. Quoique l'autre c'est un H. Et du coup, il est encore plus rouge. Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc vous voyez bien les sous-tons rouges. Mais le rendu est vraiment pas mal. Il est plus net que le NYX j'ai l'impression. Bon, je vais vous montrer de plus près. Donc là, on a le NYX. Que j'ai un tout petit peu foiré ici. Mais que je rectifierai après en mettant ma base. Et le Essence. Alors, hormis les petits sous-tons rouges. Hum, j'aime bien. J'aime bien bien. J'aime vraiment vraiment bien. Donc voilà le rendu avec la base appliquée et l'arcade poudré. Écoutez, j'aime vraiment bien. Hum. A tester sur les deux sourcils en même temps. Pour qu'on voit un peu moins le côté rouge-oranger du feutre. Mais je crois que j'ai un penchant pour le Essence. Je vais faire un make-up. Et je viens vous remontrer ce que ça donne avec le make-up. Et ensuite, on fera un petit débrief sur les trois feutres. Donc là, je vous montre les sourcils avec le make-up terminé. Donc du côté NYX. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Et du côté Essence. Franchement, j'aime bien. Bon, on se fera un débrief tout de suite. Alors, alors, alors. Petit débrief sur ces petits feutres. Franchement, j'aime les trois. Voilà. Je ne peux pas dire le contraire. Donc je vais vous inclure maintenant les sourcils de chaque. Enfin voilà. Je vais essayer de vous inclure ça quelque part. Pour que vous puissiez comparer vraiment les uns à côté des oeufs pour le même sourcil. En sachant que le moins cher, forcément, c'est le Essence. Que c'est celui qui a la plus grosse quantité aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie sur celui-ci. Oui, exactement. Puisqu'il fait 1 millilitre 1. Voilà. Le NYX fait 1 millilitre. Et le Catrice fait 0,7 millilitre. Donc, dans une ordre de préférence, en basant sur uniquement la teinte, l'application, la pointe, la contenance, le prix. Je mettrai le Essence en numéro 1. Puisqu'il n'est vraiment pas cher. Puisqu'il est 2,59€. Je crois que je vous ai dit les prix au début. Je ne suis plus très sûre. Mais il me semble qu'il est 2,59€. C'est celui qui a la plus grosse quantité de 1 millilitre 100. Comme je vous l'ai dit, la pointe est extrêmement fine. Comme je vous l'ai montré. La teinte est sympatoche, sympatoche. Les traits sont plus nets, je trouve, qu'avec le côté NYX. Et pourtant, je l'ai blendé aussi avec un goupillon. Donc oui, il a des sous-tons un tout petit peu rougeâtres. Mais ça ne se voit pas des masses. A voir sur les deux sourcils les mêmes. Je vais le tester demain, comme ça. De toute façon, je serai pareil avec le Catrice aussi. En numéro 2, je mettrai quand même le NYX. Déjà, il y a la petite bille dedans. Donc ça, c'est un peu mieux que sur le essence. Maintenant, le NYX, il fait 1 millilitre. Et il est à 12 euros et des cacahuètes. Donc, des poussières de cacahuètes. Mais des cacahuètes quand même. Je trouve la teinte très belle. Il n'y a pas les sous-tons rouges. Mais c'est le seul avantage que je lui trouve. En sachant que vous pouvez acheter 4 de chez Essence par rapport au NYX. Donc, même si celui-ci tient moins longtemps dans la durée. Et en dernière position, je mettrai le Catrice. C'est celui que j'aime le moins des 3. Même si j'ai bien aimé. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous le dire par rapport au Essence. Mais par rapport au Catrice. Hier, j'ai fait une sieste. Avec un sourcil de chaque. Donc, NYX et Catrice de ce côté-ci. En sachant que je dors de ce côté-ci. Le Catrice n'avait absolument pas bougé. Tandis que le NYX s'était effacé. Voilà. Après, je ne pense pas que ce soit dit que c'est waterproof. Quelque part. Sur aucun des 3. Mais sur Essence et Catrice, c'est quand même marqué longue tenue. Donc, voilà. Le seul truc que je n'aime pas sur le Catrice. Alors déjà, c'est la quantité. C'est le plus petit en quantité. Mais ce n'est pas le plus cher. Donc, l'un dans l'autre. Vous pouvez quand même en acheter au moins 3. Par rapport au prix du NYX. La teinte, alors que c'est du H Brown. A quand même plus de sous-ton rouge. Que le Essence qui est un Dark Brown. Alors, cherchez l'erreur. Moi, je ne veux pas comprendre. Mais je ne peux rien faire. Et je n'aime pas la pointe. Même si ça définit bien. Si vous le mettez vraiment le côté le plus fin. Comme ça. Il définit bien. Il fait un beau tracé. Il tient super bien. Mais voilà. Je préfère largement le Essence. Donc, voilà pour mon petit comparatif. Dites-moi en commentaire lequel vous intéresserait le plus. Je vais utiliser les trois sans aucun souci. J'ai bien aimé le rendu des trois. Là, je vais finir le NYX en priorité. Puisque c'est celui qui est ouvert depuis le plus longtemps. Après, je finirai le Catrice. Parce que c'est celui que je préfère le moins des trois. Et je resterai pour finir sur le Essence. J'ai encore une petite fourche aussi. Que ça fait à peu près la même chose en moins défini. C'est un peu plus chiant. Et ils ne tiennent pas très longtemps dans la durée. Parce que la pointe est assez dure. Donc, à la longue, ça ne marque plus très bien. Ce que je ne pense pas qui sera le cas ici. Puisque c'est une pointe vraiment hyper souple et tout. Franchement, j'adore. Voilà. Donc, pour moi, le meilleur, c'est le Essence. Après, forcément, ça dépend des goûts de chacun. Mais bon, rapport quantité, qualité, prix. Le Essence détrône les deux autres haut la main. Alors, vraiment très haut la main. Voilà. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas la petite bibi à l'intérieur. Pour être sûr que ça mélange bien le produit. Mais je vous dirais ça. Quant à la longueur, la longévité du produit. Ça, je ne sais pas encore vous dire. Puisque je viens de tester seulement une fois les deux là. Et celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Et depuis que je l'utilise tous les jours. Depuis qu'Emy me l'a envoyé. Je vous ai fait la vidéo crash test de mes cadeaux d'anniversaire. Je crois que je vous l'ai déjà mis dans le petit. Sinon, je vous la remets juste maintenant. Je l'utilise tous les jours depuis. Et il marque toujours aussi bien. Donc, voilà. Là, demain, je vais quand même essayer de faire les deux sourcils avec le Essence. Enfin, la prochaine fois, je me maquille. Pour voir le rendu vraiment des deux mêmes. Voir s'il y a vraiment une grosse différence par rapport à mes sourcils de d'habitude. Mais, voilà. Maintenant, vous avez mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, ça dépend des goûts de chacun. Maintenant, je vous ai fait le comparatif. Je vous ai donné toutes les infos que j'avais. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Pour me dire que cette vidéo vous a été au minimum utile. Et à vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard. Ça m'encourage vraiment énormément. Et pour vous, c'est gratuit. Donc, c'est parfait. Et donc, on se retrouve vendredi. Ouais. On se retrouve vendredi. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada